bien mettre les choses alors est ce qu'on est en ligne est ce qu'on est en ligne ça fait un peu austère ça fait vraiment austère pour démarrer à ce qu'on est bon oui on est en ligne c'est bon et salut youtube et bienvenue dans un tout nouveau live d'yozaki show aujourd'hui sur une petite doublette fort sympathique de la game boy aujourd'hui ça fait un petit moment que j'avais envie de les faire ça fait un petit moment que je me suis dit faudrait vraiment que je les propose un jour sur la chaîne aujourd'hui on va se faire un petit mario land 1 et 2 deux jeux fantastiques force agréable de la game boy que ça fait un long moment que je connais alors beaucoup plus le deuxième que le premier épisode concrètement on va pas se mentir normalement je devais faire que le 2 mais bon il fallait appérativement que je fasse le premier au moins avant et du coup on va faire les deux en même temps ça va pas prendre très très longtemps encore une fois on va être sur une petite quarantaine de minutes pour le premier 1h50 pour le deuxième bref 3h de live ça va être fort sympathique j'espère que tout le monde va bien salut salut noisy salut benjamin comment ça va et salut rétro ludo s'il est encore là et Romain aussi ils étaient là un peu avant donc on avait un peu discuté juste auparavant donc voilà Romain est là salut à toi donc aujourd'hui voilà petit jeu fort sympathique j'espère que ça va bien au niveau du micro c'est normal qu'il n'y a pas de son tout simplement parce que mario land 1 il faut démarrer le jeu concrètement pour pouvoir entendre le son donc ça fait un peu austère comme je disais auparavant ça fait vraiment austère pour démarrer un live généralement il y a toujours une petite musique un petit truc là c'est rien du tout c'est juste le son de ma délicieuse voix mais bon voilà alors encore une fois comme je disais auparavant mario land 1 je le connais mais sans plus quoi concrètement j'ai dû le faire deux trois fois il y a quelques années maintenant je l'ai quand même refait ce matin parce que bon j'avais pas envie de me taper la honte concrètement c'est bien fait parce que oula oula j'ai perdu pas mal de vie sur le niveau 3 tout le monde 3 j'ai perdu quand même pas mal de vie mais normalement ça devrait bien se passer c'est pour ça que je vous dis 40 minutes c'est plié concrètement je vais pas dire les doigts dans le nez non plus parce que bon on est en live et vous savez qu'en live je serai pas pareil que en off tout seul dans son coin mais voilà donc ça fait un moment effectivement que j'avais envie de faire les mario land j'ai été revoir mes anciens live mario land 2 je l'ai fait il ya il ya genre deux ans quasiment donc c'est pour ça que je me suis dit tiens ça pourrait être cool de le montrer au moins de le faire une fois officiellement et pas pas une fois il ya très longtemps complètement l'arrache après avoir terminé notamment tracks et curbs dreamland donc voilà ça va être super cool de vous présenter tout ceci j'espère que ça va vous plaire et oui effectivement la version couleur mais là je me suis dit bon on va faire vraiment la version originale telle qu'elle a été pensée à l'époque alors j'ai essayé de mettre des filtres entre guillemets parce qu'on m'avait proposé de faire soit sur la game boy color c'était dégueulasse la sp elle avait des couleurs super bizarre j'ai essayé de mettre version verre comme à l'époque sur une vraie console ça faisait très très moche et du coup bon non je me suis dit tiens on va mettre des couleurs plus classique comme ça et voilà ça fait un peu plus joli que tout austère noir et blanc ou full full vert bien translucide vraiment piquant on va dire mais enfin voilà j'espère que ça va vous plaire bon je pense qu'on va pouvoir démarrer parce que le live va être un peu un peu long quand même donc on y va mario land 1 c'est parti là il ya du son là normalement il ya du son n'hésitez pas pour le son à me dire si c'est trop fort ou pas déjà c'est trop fort dans mes oreilles attendez voilà c'est bon dans mes oreilles ça va c'est pas trop fort donc mario land un excellent titre de la game boy qui est vraiment fort sympathique et qui a quand même sacrément vieilli quand même on est sur un jeu de 89 donc un des tout premiers jeux game boy si ce n'est le premier jeu game boy avec allez way et tennis si je dis pas de bêtises si mes souvenirs sont bons allez way c'est sûr et certains qu'il était de dans les premiers jeux tennis très certainement ou golf ça doit jouer à pas grand chose salut y'alliot comment ça va donc aujourd'hui voilà petit live sur mario land on va essayer de faire du beau jeu parce que bon le jeu encore une fois je sais qu'il n'est pas extrêmement compliqué un c'est vraiment tout bidon tout bidon mais voilà salut matica comment ça va donc le son est ok d'accord merci beaucoup donc effectivement le premier mario land c'est pas non plus ma tasse de thé ça fait un petit moment que je l'ai pas fait je l'ai révisé ce matin en speed pour être bon pour aujourd'hui mais ça va ça va ça va on va essayer de faire des choses pas mal choses bien par rapport aux deux et ouais le vous allez voir juste après putain c'est le jour à la nuit le premier il est vraiment très classique est vraiment on va dire un peu pauvre en termes de de technique mais ça va c'est raisonnable juste on ferme un peu les yeux sur la sur le truc un peu c'est un peu moche quand même par moment là regarde le fond le fond les on a vu mieux on a vu mieux mais bon encore une fois on est sur l'un des premiers jeux game boy donc forcément tu dis ils ont fait comme ils pouvaient à l'époque la musique elle est exceptionnelle bien entendu clairement le genre de musique que tu ne peux pas oublier sur la game boy au moins c'est jouable oui c'est jouable après j'ai quand même quelques défauts à lui reprocher notamment le fait qu'il soit très lourd je trouve mario mais vraiment il tombe mais vraiment comme une brique sur le sol donc c'est un peu la galère c'est un peu la galère mais bon on fait comme on peut ah putain j'aurais pu avoir trois vies donc là non tu n'appuies pas tout de suite sur le bouton a pour avoir trois vies ça c'est c'est totalement du bullshit mais ça c'est les magazines qui disent ça non c'est complètement du bullshit faut juste que tu regardes où il est le 3 puis tu appuies dessus quoi concrètement donc pas très compliqué juste de l'observation et de l'oeil donc là très très mario concrètement le premier mario concrètement qu'on est à l'époque je crois que même pas que le 3 est sorti en fait attend le 3 est sorti en 4 1 ou putain à 4 1 ah j'ai un doute le 3 j'ai un doute si le 3 était déjà sorti mais ça m'étonnerait fortement hop là je sais qu'il ya une vie voilà une petite vie cachée quand une fois je me méfie au niveau des sauts parce que les un peu galère salut à toi mounka comment ça va voilà un petit mario land pour commencer avant le vrai mario land qui est bien meilleur bien entendu 88 merci pour vos informations de quoi le jeu finalement il ya quand même pas mal de trucs qui ont oh putain changé voilà ce que je vous disais quand même mario il est vraiment lourd comme une brique là j'ai quasiment pas pu maîtriser sa trajectoire quand elle est tombée ok on y va vraiment petit pas petit pas on va pas s'énerver mais allez on y va tranquillou tranquillou encore une fois c'est faut gérer faut gérer le mario qui est pas excessivement compliqué à maîtriser mais voilà tu peux faire rapidement des bêtises ce qu'on va pas faire aujourd'hui salut à toi christophe comment ça va non super c'est en disant que j'avais un doute au niveau de la chronologie parce que sûrement que nous on a eu avant le mario land puis après puis après mario bros 3 si je dis pas de bêtises qui a utilisé les sorties de la méga drive au japon oui après alors attention grosse pincette à prendre là sur cet aspect là alors là hop ça va c'est cool voilà comme à l'ancienne bien entendu on passe par le plafond pour récupérer plein de plein de petites pièces à droite à gauche j'ai même gagné un succès sur retro achievement cool fort cool tout ça salut jacquemar comment ça va petit live aujourd'hui petit live pour commencer sur mario land puis après on fera du vrai gros jeu juste après ah ouais mais là avec les couleurs on voit les blocs qui tombent là normalement dans la version dans la version classique où tu as juste les couleurs en vert tu vois pas les blocs qui sont censés tomber du plafond là avec les couleurs c'est un peu un peu de la triche c'est un peu de la triche full legit on le termine le mario aujourd'hui j'ai pas précisé ça généralement je fais des safe state mais là non full legit on va faire le jeu en entier tranquillou quand une fois elle est pas très compliqué je veux dire on a vu pire et aussi mieux bien entendu mais ça devrait ça devrait se faire ça devrait se faire mais oui voilà c'est sympathique je sais qu'il ya des gens il est ce que je disais dans l'onglet communauté c'est qu'il ya des gens qui pensent que je suis un sega sega fanboy alors que pas du tout mais alors pas du tout après il y en a ils ont pris vraiment premier degré le poste et non c'est vraiment une petite blagounette quoi je suis pas voilà si on dit que je suis un sega fanboy y'a pas de soucis quoi je vais pas je vais pas mal le prendre non plus un voilà disons que non non je vous rappelle à ma console favorite c'est la ds et la ds qui est là bas au fond parce que j'ai joué il ya pas si longtemps que ça on voit pas ouais dans la version classique de la version où il n'y a pas les couleurs de cette façon là effectivement on voit pas les blocs mais je l'ai fait et je l'ai fait ce matin en noir et blanc pour réviser un peu un peu le jeu et concrètement voilà quoi encore une fois là c'est vraiment l'apéritif c'est vraiment on fait un petit mario land 1 parce que bon fallait le faire fallait au moins qu'il soit un jour sur la chaîne et voilà j'ai joué là tout récemment encore une fois à tetris ds pour un hypothétique futur épisode de mémoire vive qui veut se fera je pense pour la saison 4 et pas la saison 3 j'ai fait aussi quelques petits jeux à droite à gauche des jeux japonais pas forcément très connus encore une fois notamment english of the dead qui est très très bon donc oui 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 english of the dead donc le tirer bien entendu de la célèbre franchise de sega là cette fois ci c'est vraiment de l'anglais pur et dur que tu dois taper sur l'écran tactile des mots en anglais puis ça marche hop alors évidemment le ça marche entre guillemets parce que vous savez que les écrans tactiles de la ds c'est pas non plus c'est pas non plus la grande folie mais ça marche ça marche quand même ça va quand même tranquillou tranquillou on fait jeu salut lblc comment ça va tu l'as pas celui là de mario sur dans ta petite ludothèque game boy c'est les générations c'est gars comment ça va jeu légendaire ouais petit jeu légendaire pour commencer même si encore une fois le vrai jeu arrive juste après on va se faire le vrai mario que j'avais envie quand une fois c'est parce que j'ai vu il ya j'ai revu mes premiers live mes premiers là où je suis terriblement timide et je fais je dis rien du tout quoi c'est vraiment l'animation c'est assez zéro l'animation c'est vraiment on fait comme on peut ou là on fait comme on peut pour parler mais voilà voilà moi qui croyait que tu étais un fait ouais tu es déçu mais j'aime bien j'aime bien les consoles sega il n'y a pas de soucis mais juste ouais non j'aime j'aime beaucoup nintendo j'aime presque même plus nintendo que sega je peux vous mentir ok j'essaye de me concentrer en même temps parce que le jeu n'est pas était un peu vilain était un peu vilain au niveau des sauts là mais ça va mais ouais effectivement moi je suis plus un gros fan de la ds concrètement la ds à jamais dans mon coeur bien entendu la machine sur laquelle j'ai énormément joué quand j'étais plus jeune gros souvenir bien entendu un gros souvenir il ya des gens ici qui sont des anecdotes de moi avec la ds mais bon on n'en parlera pas à gagner pour perdre ça sert à rien salut urici comment ça va oui n'hésitez pas à aller sur le twitch c'est mieux pour regarder les lives surtout qu'on est on arrive bientôt au fameux palier dont je vous parle à chaque fois donc n'hésitez pas n'hésitez pas à aller sur le twitch après voilà encore une fois j'aime beaucoup les consoles de chez sega il n'y a pas de soucis là dessus mais voilà quitte à choisir entre les deux je préfère nintendo même si encore une fois la master system très haut dans mon coeur et franchement bientôt on va faire justement plus un épisode de triforce sur la dreamcast ça s'en vient pas si longtemps que ça normalement ça doit ça doit arriver ou putain le mois prochain le mois prochain la dernière vidéo c'est les misaïus comment ça va j'ai bien aimé mais revendu je regarde de ouf la ds franchement la ds avec un linker mais t'es parti t'es parti pour des heures et des heures de plaisir quoi moi c'est comme ça que j'ai apprécié la ds j'aurais pas eu de linker je l'aurais peut-être beaucoup moins apprécié que maintenant quoi ok on est bon heureux benjamin merci beaucoup d'être sur twitch quand une fois c'est mieux d'être là bas bientôt les tous les toutes les récompenses pour pour ceux qui suivent les lives quotidiennement quand une fois c'est plein de trucs à venir mais petit à petit petit à petit t'as pas encore fait n'oublie pas oui le show mais le show il arrive attend aujourd'hui on joue on joue légitement j'ai dit sans save state ni rien aujourd'hui je suis là pour montrer mes couilles même si bon on n'est pas sûr on n'est pas sûr de faire des bonnes choses il me reste une vie à avoir pour avoir un succès que je n'avais pas récupéré attendez j'essaye de me concentrer pas connu linker perso j'avais que trois jeux ouais non moi les linker j'ai eu assez rapidement et sans ça ouais non littéralement ma culture ds sans linker elle aurait été triste elle aurait été triste sans sans linker concrète non c'est bon ça passe ok donc voilà petit passage tranquille on avance bien on avance super bien et j'ai toujours pas perdu de vie depuis le début du jeu ça sert à rien du tout ça je viens d'y penser tu vas nous faire quand un live battle toads je sais pas du tout mais prochainement prochainement pourquoi pas c'est pas que tout le monde va bien aussi j'ai pas posé la question en ce mercredi après midi tranquillou ok tu es sur twitch à la fois je suis à la fois sur twitch et youtube je peux me permettre parce que je suis je suis pas encore affilié à twitch dès que j'aurai affilié à twitch oui effectivement ça se passera beaucoup là bas beaucoup plus là bas que sur youtube mais pour le moment je peux encore me permettre de faire les deux donc voilà donc n'hésitez pas à rejoindre le twitch idéalement encore une fois idéalement le twitch c'est vraiment l'endroit le plus le plus pratique pour faire des lives et surtout vous donner des récompenses parce qu'encore une fois youtube c'est bien pour faire des streams y'a pas de souci pour commencer les streams je trouve mais dès que tu veux un peu proposer des trucs un peu plus fou tu es quand même obligé de passer par twitch quoi y'a pas y'a vraiment pas malgré toutes les choses que développe de plus en plus youtube 1 et franchement là c'est chaud 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 mais on est on est bien on est bien ouais non mais c'est pas si zen que ça mario tassion c'est pas si zen que ça là c'est parce que ça va j'ai je prends mon temps je joue tranquillou et je fais pas des bêtises mais sinon en vrai en vrai ah ah putain c'est con je sais pas si je vais pouvoir avoir la vie la femme dans le fameux succès que je vous parle depuis tout à l'heure faut avoir 15 vies sans mourir ce qui est totalement jouable ce qui est totalement jouable parce que en plus le truc là alors faut pas que je me plante par contre oui oui pas mal pas mal de changer la qualité sur twitch la qualité c'est à dire ok ah putain j'ai pas eu la vie c'est con j'ai commandé deux manettes j'ai retrouvé vite just for game qui vont just for game qui vont d'ailleurs mettre la astro mini city non l'astro city mini précisément qui ça va bientôt sortir chez eux donc du coup c'est cool ça c'est cool tous les gens qui disaient ouais ça va jamais sortir en europe et tout bah si si ça sort en europe là tout bientôt il y a eu un leak justement de diffuser il n'y a pas si longtemps que cela sur les les internets j'irais sur twitch oui n'hésitez pas à aller sur twitch c'est beaucoup mieux et plus plus vous êtes là bas plus on pourra bientôt débloquer le fameux truc pour vous récompenser à chaque fois vous allez sur les live et tout notamment encore une fois je vous avais dit le fameux le fameux vous choisissez le jeu qu'on va faire aujourd'hui toi c'est le genre de récompense je pourrais le faire plus facilement que sur youtube quoi mais après encore encore une fois c'est normal que ça soit mieux sur sur twitch de cet aspect là parce que c'est la plateforme était pensée pour quoi alors que youtube ils ont mis les live juste après quoi tu sais c'est un peu à l'arrache comme ils ont pu quoi ok ok il faut juste ça ok j'ai mon succès le fameux succès retroachievement qui me sert à rien mais juste je suis content de l'avoir sinon vous remarquez que pour un pour un shoot ça va je m'en je m'en sors bien la vie la vie la vie non c'est bon c'est je m'en sors relativement bien alors que c'est un shoot un putain et non mais mon niveau en shoot l'entra de progresser salut toi vache comment ça va génial leur boutique quoi non effectivement c'est super cool que là il propose vraiment plein de trucs super sympathique notamment ben voilà l'astro mini l'astro city mini de sega qui arrive officiellement en europe via leur boutique c'est que super cool quoi concrètement et je suis tellement étonné que je suis bon au shoot l'un d'un coup pourtant la première fois la première fois que je suis passé j'ai quand même galéré mais 15 vies pour terminer le jeu bon bon normalement ça devrait le faire normalement je peux je peux me poirer plusieurs fois sur certains passages merci beaucoup pour le gg l'astro mini city sort l'astro l'astro city mini ouais effectivement j'allais encore dire l'astro mini city l'astro city mini c'est super dur à dire putain mais voilà voilà ça enjoint d'accord je note je note ça pourrait être intéressant à prendre ouais effectivement c'est pas airtight mais c'est quand même un succès quoi c'est quand même mon petit succès moi qui suis pas amateur de shoot j'arrive à faire des choses fort sympathique quand même ah les japonais leur passion pour les moailles toujours là et ce n'est pas konami cette fois ci c'est vraiment nintendo qui avait envie d'avoir un petit moaille le son quand les ennemis meurt le comment expliquer c'est vraiment un grésillement dégueulasse mais ça passe putain là ça y est là ça y est c'est le premier saut de l'enfer que je n'arrive pas à passer proprement généralement voilà voilà ça y est on y est là où je vais commencer à mourir en boucle bêtement en plus c'est vraiment le premier endroit où je galère à fond dans ce monde là le monde 4 tranquillou franchement on va le passer mais tranquillou chez tranquillou là c'est vraiment un ennemi plus un machin sur un endroit assez court c'est vraiment la galère de ouf salut gosse player comment ça va vraiment la version des ouais bon début pour les shoots effectivement mais il y en a il y en a plein franchement la game boy c'est vraiment un endroit idéal pour les débutants en shoot il ya oh je veux dire les jeux comme solar strike notamment était très très cool ouais là on est dans le monde de l'angoisse pour moi c'est vraiment l'enfer du jeu parce qu'après concrètement le jeu ça va quoi c'est pas non plus extrêmement compliqué c'est juste que bon va falloir s'accrocher va falloir s'accrocher pour pouvoir passer les trucs mais merci beaucoup vous allez vous êtes moi vous êtes vraiment beaucoup beaucoup aujourd'hui alors voilà c'est je pensais je pensais pas avoir beaucoup de monde là sur un simple mario concrètement mais voilà c'est cool merci beaucoup merci beaucoup d'être aussi nombreux concrètement ok attends ah putain vas-y mais tu viens vers moi voilà 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 c'est bon là je sais qu'il y a une vie pas loin je sais qu'il y a une vie pas loin parce que je suis mort en boucle dans quelques instants voilà là hop je suis mort en boucle juste après avec beaucoup moins de vie que ça en plus putain le moaï le moaï qui va me sauter dessus non c'est bon il va pas me sauter dessus par contre mais putain mais c'est pas vrai non non tu peux tu peux te rendre j'ai réveillé mon chat en tapant mais ouais non mais ils aiment beaucoup les moaï au japon c'est vraiment une culture assez bizarre mais voilà c'est une curiosité qu'ils apprécient particulièrement après vu tout vu tout ce qu'ils aiment comme truc assez atypique ça m'étonne pas plus que ça encore heureux qu'il y a une vie cachée là là non mais ouais les mario land c'est vraiment des très très bons jeux concrètement dommage que j'ai pas le premier j'ai que le deuxième plus c'est vrai ça si vous avez vu ma collection game boy je n'ai pas du tout cet épisode là j'ai vraiment le deuxième mais pas pas le premier concrètement oh putain c'est vraiment des sceaux mais des sceaux de langoisse quoi ok mais faudrait quand même expliquer pourquoi les moaï pourquoi des moaï et pas pas autre chose quand même une sacrée culture c'est quand même une sacrée culture surtout une fascination de plutôt qu'une culture à part entière ok on va pas faire des bêtises putain j'ai failli mourir là dessus ok ok ça c'est pas mal mais vraiment on est on est fou la vie mais qu'est ce que j'aime la vie là dedans on a full live quoi le dieu le dieu est encore meilleur on va le faire après mais effectivement là c'est parce que là je m'oblige à faire le premier pour dire bon voilà c'est fait on fera une rediff de live sur la chaîne de rediff il ya déjà des gens qui sont au courant de la chaîne de rediff qui ont déjà vu quelques petites choses notamment des trucs que je n'avais pas encore diffusé notamment bah voilà mario sunshine toutes les rediff de de zelda 2 notamment je mettrai peut-être le lien après si c'est possible comme ça vous pourrez voir ça tranquillou salut super le premier c'est vraiment archaïque de ouf encore une fois on est au début de la game boy et ça se sent largement aussi bien techniquement que même aux manettes en main manette en main alors console en main parce que moi je joue avec une manette là mais voilà vous m'avez compris console en main c'est un peu compliqué parce que le personnage les la tendance à être vraiment trop trop lourd il faut vraiment bien gérer ses seaux là avec le rocher c'est l'enfer c'est vraiment un enfer à bien gérer là voilà là c'est le piège le piège à la con là on fait pas des bêtises là hop un grand saut mais avec 17 vies je pense que c'est bon on est plutôt tranquille sur les vies Mais putain c'est pas vrai je suis le mort à la fin mais tu te fous de la gueule non mais cette blague c'est une blague je suis non mais je suis mort à la fin mais tu te fous de moi mais quelle mort de merde quoi mais putain allez on va pas s'énerver le rocher non mais la fin de merde quoi la fin de merde c'est large 17 vies ouais c'est on est plutôt bon et même après Mais non mais quelle injustice putain quelle injustice me suis fait toucher à la fin par le rocher mais la hitbox elle est pétée elle est complètement pétée sur le côté Non mais là tu pourrais le clipper tu vois le rocher qui me tue bêtement c'est un truc con quoi Mais c'est aussi pour ça que j'aime bien twitch c'est que vous pouvez clipper les trucs rigolos qu'il se passe et qui sont complètement incontrôlables littéralement ça je pouvais pas faire autrement me le prendre quoi Et je vous je vous dis ça mais on est déjà quasiment la fin du quasiment la fin du jeu il me reste un monde et c'est plié quoi D'ailleurs pour ceux qui se sont joués à smash bros cette musique je pense que il doit un petit peu vous vous trigger vous trigger smash bros brawl bien entendu pas un autre épisode je crois qu'elle est quand même dans les autres épisodes j'ai un doute sûrement musique bonus ça fait longtemps j'ai j'ai putain ça fait très longtemps que j'ai pas fait la campagne de smash bros brawl salut shérif de mars comment ça va t'arrives pour un petit live tranquillou là on fait fait les choses ça s'est fait merci beaucoup benjamin j'irai voir ça je partagerai sûrement sur le discord bien entendu le discord qui est vraiment pas mal pour poursuivre les différentes inepties les trucs rigolos qu'on partage à droite à gauche là en ce moment c'est un peu plus calme parce que tout le monde travaille mais voilà de temps en temps il y a des délires qui sortent comme ça n'hésitez pas à le rejoindre un est ce que je sais pas du tout s'il ya un lien comme ça faudrait que je vous le vous le donne le lien directement parce que maintenant je filtre un petit peu à l'entrée quand même parce qu'au bon il ya des gens pas forcément bien intentionnés qui vient et qui font mdr t'as vu ça et puis se barre C'est pas forcément bien Salut à toi l'oeil de la route comment ça va Je l'ai fini en 15 minutes en une vie ce jeu pour 15 minutes c'est pas trop possible mais pas mal pas mal la performance de le terminer petit comme ça avec max de vie hein c'est pas c'est pas un jeu si facile que ça quand tu le découvres non mais le rocher de cèdre non mais tu te fous de moi tu te fous de moi quoi putain ah tu vas voir ah non mais ça ça tu vois c'est c'est tu vois les pics là combien je parie je vais tomber dedans c'est sûr et certain que je vais tomber dedans Ah merde Ah bah c'est mort non c'est bon Merci quand même d'être passé à l'oeil de la route on se retrouve ici ou ailleurs comme d'habitude non plaisir hein même si vous passez deux minutes c'est vraiment l'intention qui compte Allez on y va saute 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 Ah putain je me suis loupé ça fait rien ça fait rien C'est un truc de fou la nostalgie oui effectivement mais le jeu est quand même vachement cool on va pas se mentir même s'il est très archaïque dans sa proposition ça reste quand même une une panacée hein ce petit jeu fort agréable et sympathique de la game boy non mais le saut le saut mario un peu plus fort je suis pas ta mère tu peux aller à fond On va éviter ça par contre on va éviter de clipper bien entendu parce que ça fait déformer Oh putain Zaki t'abuse 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 le rocher bien entendu le rocher que j'ai pas fait attention que j'ai failli me le prendre Oh putain ça c'est bien ça c'est les passages comme ça avec max de thunes Quel plaisir quel plaisir En 89 ouais c'était de la folie mais vraiment le jeu tu vois ça sur game boy tu fais putain c'est presque de la nintendo quoi donc de la nintendo de la nes vous avez compris mais franchement je clip je clip pas tu peux clipper mais je sais qu'il y en a ils vont se marrer on va dire putain t'abuse quoi merci beaucoup super rambo de suivre le twitch encore une fois n'hésitez pas à suivre le twitch bientôt en plus les 100 les senteurs les 10 heures de de live je crois que j'avais marqué 12 mais on va faire plus 10 parce que 12 je vais avoir du mal à les faire donc plus 10 10 heures de live vous inquiétez pas on va faire des jeux ah on va se régaler Mais le must pour moi reste la 3ds mais effectivement la 3ds tu sais que c'est excellente machine fort sympathique qui a d'excellents jeux même si il ya des bons jeux sur game boy attention surtout que je sais que tu as des bons jeux sur game boy notamment cassavania 2 qui est exceptionnel sur la game boy ok ok après moi c'est plus la ds la ds c'est dans mon petit coeur éternellement oui c'est bon c'est passé alors c'était pas ça qu'il fallait faire mais c'est passé quand même donc ça va ça me va quand même et 19 vies pour terminer jeu quelle indignité avec la luminosité les prises en main c'est autre chose effectivement après voilà en termes de confort aujourd'hui on peut pas faire mieux qu'une ds concrètement on peut pas franchement ce on peut faire mieux effectivement en termes de confort mais voilà la ds ça reste quand même une très très bonne machine putain j'ai eu de la chance encore putain les moailles qui sont toujours là j'ai failli me manger un moaille ok non pas le rocher ok et j'ai le temps de vous parler en même temps et tout la ds c'est rétro gaming la ds est sortie il ya 16 ans alors est ce que pour toi une console sortie il ya 16 ans c'est du rétro pour moi oui 100% du rétro maintenant et la ds j'avais putain j'avais à peine 10 ans quand on est sorti la lblc il peut témoigner j'ai joué chez lui à la ds il ya 15 ans en arrière un jeu incroyable notamment bah voilà le fameux yugioh de la ds alors c'est pas ça qu'il fallait faire mais je l'ai passé comme un sangois mais voilà quoi pour moi pour moi c'est rétro la ds il ya des jeux typiquement il s'est fait tourner des jeux 64 sur la ds pour te dire concrètement pour moi oui après je sais qu'il ya des gens qui vont dire oui mais non parce que pour moi le rétro ça s'arrête à la playstation 1 et tout tout dépend de la génération mais voilà concrètement pour moi aujourd'hui c'est devenu du rétro quoi c'est mon enfance tu vois c'est 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 ok voilà toute façon c'est bourré de passage secret à droite à gauche rejoins moi sur xbox série série x comme ça ouais non mais je t'éclate sur des jeux récents mais bientôt les jeux récents bientôt des jeux récents dès que j'ai le fameux boiteux d'acquisition on pourra on pourra se faire plaisir alors ça fait 20 fois que je vous dis oui il faut que je le prends et tout mais c'est bientôt bientôt normalement c'est ce week-end réellement que je le prends parce que j'en ai marre de dire bientôt bientôt et ça s'avance pas ou voilà j'ai failli faire un saut mal placé très très asiatique et là c'est 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 ennemis là normalement si vous avez joué à kun fu kid ça doit vous dire quelque chose parce que tu as les mêmes ennemis qui sautent comme ça et évidemment c'est un yukai ou un obaké je ne sais plus je crois que c'est un yukai à la base voilà salut alexander comment ça va je fais des petites poses au cas où c'est vraiment pour dire de lire le chat parce que le passage n'est pas forcément très facile non plus voilà après je suis pas je suis pas fermé non plus au jeu récent là en ce moment je joue à final fantasy 7 remake et je prends beaucoup de plaisir vraiment en plus c'est même pas une blague je prends vraiment beaucoup de plaisir à jouer à ff7 remake il est pas mal il est vraiment pas mal et il change de cette grosse merde sortie sur playstation mais c'est rare vraiment c'est très rare que je me pose pour jouer à un jeu récent aujourd'hui là c'est vraiment exceptionnel concrètement on va pas se mentir putain a pixel t'es mort quoi sur le passage là putain mario qui tombe comme une brique bien entendu on speed putain donnez moi un champignon est ce que je peux avoir un champignon s'il vous plaît ça m'est pensé au romance des trois reaumes oui putain bien vu à 100% bien vu mais après voilà la romance des trois reaumes c'est 100% chinois et un grand jeu un grand jeu de la je pense que tu joues sur ps4 je pense plus aux versions micro ordinateurs qui sont sortis à l'époque qui sont géniaux vraiment à faire absolument même si c'est full full japonais donc faut bien comprendre les textes là j'étais mort j'avais aucun moyen de passer voilà je peux passer totalement il n'y a plus rien on avance bien on avance vraiment bien on est déjà quasiment à la fin du jeu 40 minutes je vous l'avais dit 40 minutes pour terminer le jeu ça va c'est le temps mais putain mais putain le saut mais c'est pas vrai putain mais je meurs comme un con en plus le saut mais le saut quoi Mario mais c'est une brique dans ce jeu c'est une brique bientôt la fin ouais bientôt la fin si j'arrive à bien faire les choses bien entendu Mario la brique quoi qu'on va l'appeler allez j'ai 19 vies de toute façon faut pas s'énerver pourquoi s'énerver sur un jeu comme ça c'est que du plaisir que du fun bien entendu j'essaye de me convaincre les gars j'essaye de totalement de me convaincre et de pas tout péter bien entendu ok dernier passage putain la brique Mario quoi mais il tombe de tout son poids effectivement Gosplayer mais c'est vraiment le truc c'est pas comme ça quoi oui le Terminator de DG effectivement on en a parlé normalement je devais faire mon propre one life aussi comme ça mais j'ai pas envie de lui couper l'herbe sous le pied concrètement le code de la gravité est réussi non mais oui effectivement elle est bien réussie mais bon putain c'est une brique quoi il tombe mais pas à coup quoi t'as pas le temps de bouger quoi tu peux même pas le maîtriser et c'est ça c'est peut-être un des gros défauts du jeu qu'est ce qui m'a touché ah non ça doit être la bombe ça doit être la bombe alors j'essaye de me convaincre que c'est ça normalement oui mais bon c'est jamais c'est non d'excellente musique excellente musique donc ouais c'était la bombe juste en dessous qui m'a pété à la gueule hop voilà il a pris trop de pâte Mario non mais Mario je sais pas ce qu'il a pris mais pour tomber comme ça ouais il doit il a un peu trop mangé quoi il a un peu trop mangé Mario oh putain là faut que je passe en speed parce que j'avais pas le choix j'avais vraiment pas le choix de passer en speed je crois que le Mario Maker tu as maintenant oh mais putain tu peux maintenant jouer avec ce personnage là justement ils ont un petit peu tout modifié depuis ah si j'aurais eu si j'avais eu mon champignon j'aurais pu passer au dessus et ça aurait été vraiment mille fois plus tranquille quoi que c'est attends est-ce que je peux passer comme ça normalement oui attends ah bah oui ah bah oui maintenant il me faut le champignon allez champignon champignon filez moi un champignon il n'y a pas de champignon il n'y a pas de champignon meurt là en petit c'est vraiment chaud de chez chaud quoi ça va ça passe mais encore une fois c'est aller à tatillon tatillon ça passe bien pas de grosses difficultés juste avancer comme il faut et faire gaffe comme ces boules là qui vont me foutre les boules bien entendu non ça va pour moi impossible de revenir en arrière après c'est les mécaniques du c'est les mécaniques du premier Mario concrètement sur le coup ma connexion est trop faible pour Twitch ah putain ça c'est con ça euh tu regardes Twitch directement sur quoi exactement Benjamin pour savoir un peu comme ça ça va pouvoir me renseigner sur comment vous regardez les choses mais putain le bloc quoi mais c'est pas vrai quoi fait les tests sur oui mais oui j'ai vu qu'ils ont euh ils sont lancés dans Mario Maker 2 ce qui est plutôt pas mal pour eux même si euh c'est terrible ils font pas beaucoup de vues alors que leur contenu est bien mais putain trois deux fois que je me fais avoir je vais dire trois fois parce que je l'ai fait ce matin aussi mais pfff quand je vous disais hein je peux mourir bêtement sur des trucs éclataxe c'était pas des mensonges quoi ok surtout quoi allez voilà l'invincibilité l'invincibilité sur un passage comme ça ça sert à rien ça sert à rien mais saute euh voilà merci allez champignon ok d'ailleurs même pas le le son si emblématique de l'étoile c'est plutôt con c'est plutôt con et là c'est pareil au niveau du saut ok pas très compliqué hein concrètement pas très très compliqué les serpents sont tout mignons par contre les serpents sont tout mignons portables acquis d'accord donc ouais ça doit être euh euh en 4G pas 4G euh 5G 5G maintenant il y en a qui sont déjà en 5G ce qui est ouf ce qui est complètement ouf allez me dis pas euh faut aller petit saut petit saut ça passe maintenant comme ça ok allez dernier dernier machin voilà voilà ils sont sérieux du fresh cancan bah ouais pas de musique d'invincibilité classique et tout euh 40 minutes c'est plié vraiment le fun absolu là et en plus on arrive vraiment au au dernier monde les 18 vies pour faire le dernier monde alors à moi à moins que je joue comme une grosse merde sur les shoots le premier qui me dit c'est euh c'est sûr et certain que tu vas mourir parce que t'es nul à chier au shoot il est banni mais euh normalement ça devrait bien le faire normalement Mario aviateur donc euh il y a en plus des artwork de Mario aviateur en plus c'est plutôt rigolo mais c'est vraiment bien pensé d'avoir pensé euh alors c'est plutôt bien pensé de penser ça c'est plutôt bien vu d'avoir pensé à cette phase de jeu en avion parce que ça reste fun hein ça reste fun et ça casse un petit peu le rythme classique euh du platformer basique comme on a déjà vu des tonnes de fois allez une amersibilité donc voilà French Cancan pourquoi ? mais tu vois là techniquement tu vois c'est pauvre quoi le Batman de Sunsoft était déjà beaucoup plus joli euh de ce côté là clairement ça fait penser à Tellspin sur Nintendo bien vu c'est vrai et là les blocs hé ça c'est les blocs là c'est Tetris c'est 100% Tetris les mecs ils se sentent pas foulés ils ont dit un Tetris euh il vient de sortir d'accord on va faire ça pas de soucis donc là petit passage on peut récupérer à foison euh des pièces euh je tiens à préciser qu'on arrive au boss hein on est déjà au boss clairement euh donc voilà petit passage mais là les blocs c'est 100% les blocs ça vient de Tetris c'est les mêmes de chez même sans la couleur bien entendu sans euh des petits logos à l'intérieur euh changeant moins de temps que ça après moi j'ai mis 40 minutes euh c'est parce que euh après j'en ai chié un petit peu pour terminer certains passages puis je suis mort mais euh voilà euh ça va quoi pas non plus extrêmement compliqué oh le joli fist joli fist mais on est déjà arrivé au bout même ce bruitage là tu sais le bruitage un peu euh comme ça c'est le bruitage quand tu peux entendre dans dans Tetris concrètement ok ça c'est battu maintenant plus que tatanga si je dis pas de bêtises et c'est battu allez go go hé là là hé est-ce que mon mon skill en shoot il il améliore là il est amélioré là mon skill en shoot j'arrive à tout esquiver tranquillou sans me faire toucher par aucun des deux boss euh et Mario Land est bientôt terminé Mario Land terminé ! salut Neocorp comment ça va ? t'arrives bah voilà pour la fin de ce premier jeu formidable qui était Mario Land 19 vies hein 19 vies pour terminer le truc il y a du recyclage d'assets ouais après effectivement on est dans 89 je pense que Nintendo c'est pas trop embêté là dessus concrètement sinon joli score 257 000 pour la fin du jeu not bad hein vraiment not bad de chez not bad vraiment pur plaisir hein franchement la musique culte de la Game Boy je vous la mets un peu plus fort bien entendu salut salut à toi c'est Landil comment ça va ? et tranquille hein franchement des jeux comme ça j'en voudrais plus hein mais vraiment j'en voudrais largement plus des jeux finissables tranquillou sans grosses difficultés mais vraiment un pur plaisir je pense qu'en rediff ça va être vraiment pas mal donc pour ceux qui regardent ça en rediff hein bien sûr n'hésitez pas à liker commenter et regarder les autres vidéos il y a plein de playlists à droite à gauche avec plein de trucs qui arrivent concrètement des trucs super cool bah ouais effectivement grosse musique nostalgie pour terminer ce premier ce premier jeu d'anthologie qui était fort agréable on va passer dans quelques instants au deuxième on attend voilà c'est terminé le deuxième dans 30 minutes tu joues à quoi ensuite ? non mais le deuxième en 30 minutes c'est pas possible le deuxième c'est déjà 2h au moins de live sur et certain mais euh à voir à voir ça dépend combien de temps on le termine si on le termine vraiment en même pas une heure et demie on verra peut-être pour un autre truc après mais voilà The End le premier Mario Land est terminé un jeu sympathique sympathique mais très assez archaïque on peut le dire concrètement tu sens qu'il a sacrément vieilli 89 ça reste quand même un titre incontournable de la Game Boy un jeu à faire absolument parce que ça reste quand même un parmi les grands classiques de la machine et vraiment incontournable encore aujourd'hui j'ai pris un vraiment un énorme plaisir à aller jusqu'au bout et à vraiment prendre plein les mirettes et plein de fun même si bon le jeu un petit peu un petit peu salaud au niveau des sauts et aussi bien aussi pour les hitbox qui sont pas forcément très bien gérés mais encore une fois c'est excusable t'es sur le premier jeu Game Boy forcément ça allait pas être un chef d'oeuvre absolu tout de suite même si voilà il s'en sort quand même plutôt honorablement pour sa proposition à l'époque donc encore une fois pour ceux qui regardent ça en rediffusion merci beaucoup d'avoir suivi ce live n'hésitez pas à liker, commenter, partager les vidéos il y a plein de playlists à voir avec plein de jeux formidables pour les autres qui vont rester là avec moi pour ce live on va faire Mario Land 2 donc bye bye pour ceux qui regardent ça en rediff c'est parti